Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au titre tapageur. On se quitte quand ? Mais ce n'est pas des blagues, c'est exactement ce que j'ai dit à une chanteuse avec qui je travaille. Bien sûr, je lui ai dit en souriant, l'idée n'était pas de virer cette chanteuse. Mais la question que je voulais poser par rapport à cela, c'était qu'il ne faut pas, si tu veux, quand tu suis quelqu'un, quand tu es accompagné par quelqu'un, il ne faut pas créer une sorte de dépendance. C'est-à-dire que tu as envie d'apprendre à chanter, donc tu vas aller voir un prof de chant, un coach vocal, quelqu'un qui puisse t'aider pour ta technique et c'est tant mieux. C'est tant mieux et cela va t'apporter beaucoup de choses. Mais il ne faut pas que tu deviennes accro aux cours, entre guillemets. Bien sûr, si cela te fait plaisir de faire les cours, tant mieux. Mais l'idée vraiment de fond, c'est que tu puisses progresser d'une part, et cela, c'est sûr que cela va se faire, mais également que tu puisses t'autonomiser, devenir autonome, c'est-à-dire te rendre compte au bout d'un moment toi-même quand cela ne va pas par exemple. Une personne me disait, oui, mais le problème, c'est que quand tu n'es pas là, je ne me rends pas compte. Et finalement, mon plus gros travail, cela va être quoi avec cette personne ? Cela ne va pas être forcément de lui apprendre à mieux chanter tout de suite. Cela va être plutôt de faire qu'elle puisse se rendre compte. Parce qu'à partir du moment où elle pourra se rendre compte, elle pourra reproduire l'exercice que je lui propose chez elle en disant, ah oui, là, j'ai refait cela effectivement, tiens, je n'en étais pas rendu compte. Elle va pouvoir reproduire ensuite l'exercice qui l'aidera à surmonter la difficulté. Alors, c'est vrai que quand je disais on se quitte quand, c'est un peu une phrase un peu provocatrice pour dire quand est-ce que tu veux te prendre en charge entre guillemets à essayer de comprendre ce qui se passe en toi, à ne pas juste en remettre à moi, tu chantes et puis moi je te dis ceci à cela, je vais t'emmener dans telle direction. Non, il faut qu'à un moment tu puisses te dire, à le passage-là par exemple, cela ne me plaît pas. Il y a des gens qui ne sont pas capables encore de dire cela en disant, je ne sais pas, je voudrais m'améliorer. Oui, mais quoi ? Si je me rends compte que par exemple, je n'ai pas le refrain, par exemple, j'ai du mal parce que ça me fait mal par exemple. Bon, d'ailleurs, c'est déjà une première prise de conscience. Si tu sais par exemple que tu as tendance à mettre trop d'air dans ta voix par exemple, si tu sais que par exemple, tu as tendance à te réfugier dans la nasalité quand tu chantes trop aiguë. Quand tu chantes aiguë par exemple, certains vont se réfugier dans la nasalité. C'est une stratégie, mais cela va modifier le son. Donc, si par exemple, tu sais cela et que tu as appris avec ton coach les exercices que tu pouvais faire quand justement tu te réfugies dans la nasalité pour sortir de la nasalité, si toi quand tu chantes, tu te rends compte, tu fais là, tiens, je suis reparti en nasalité, tu vas pouvoir auto-appliquer l'exercice. Tu vois un petit peu l'idée. C'est vraiment mon idée de pouvoir te rendre autonome, que ce soit avec les gens que je suis en direct en coachie ou que ce soit avec les gens qui me suivent sur internet. Par exemple, si tu regardes mes vidéos actuellement, si tu suis ma chaîne, moi, cela me fait plaisir parce que je me dis du coup, je ne travaille pas pour rien, on ne fait pas des vidéos avec Dominique pour rien. Cela te sert, elles te servent à quelque chose. Mais moi, mon but, c'est qu'un jour, tu n'aies plus besoin de les regarder ces vidéos. C'est que la chaîne YouTube, tu l'effaces de tes favoris, c'est que tu n'aies plus besoin de la regarder. Là, cela veut dire que j'aurais réussi ma mission. Cela veut dire que moi ou quelqu'un d'autre ou la personne avec qui te travaille, cela veut dire que cela y est, tu seras allé au-delà et tu n'auras plus besoin de ces conseils-là et tu chanteras mieux et tu te feras plaisir et tu t'éclateras et tu auras des compliments de tes amis quand tu chantes, qu'ils te demanderont même en soirée de chanter parce qu'ils aiment cela, ils apprécient ta voix. C'est là qu'on veut aller, et c'est là que moi, je veux t'emmener. Voilà, cela, c'est vraiment l'essence du truc. De ne pas créer cette dépendance. Je sais qu'il y a une question de dépendance financière, mais là, on n'est pas là-dedans. Les vidéos que je te publie sur YouTube, elles sont gratuits. Tu y accèdes comme cela. Après, effectivement, quand tu vas payer des cours, quand tu vas voir un prof, c'est un accélérateur, c'est un raccourci que tu prends. Mais même si tu n'as pas de difficulté de paiement et du coup, tu peux y aller autant de fois que tu veux, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, je t'invite juste à te méfier de cette question de dépendance, à ne pas juste être dans la dépendance de, je me rends tous les jeudis à mon cours, mais à bien commencer à devenir autonome. Après, cela ne t'empêche pas de continuer, de progresser et d'aller encore plus loin. Mais vraiment, l'autonomie, pour moi, c'est vraiment une des bases. Je sais que ce n'est pas enseigné parce qu'en fait, j'ai des collègues qui me disent « Mais Antoine, tu veux rendre les gens autonomes ? » Cela veut dire qu'ils n'auront plus besoin de toi. Tant mieux, à la rigueur. Tant mieux si vous n'avez plus besoin de moi, si tu peux te débrouiller tout seul. Si au moins, par exemple, les bases… Imaginons les bases, tu peux les mettre en place tout seul. Cela veut dire que quand le jour où on travaillera ensemble, cela ne sera plus pour travailler les bases, cela sera pour travailler des techniques avancées. Je veux dire, cela sera bien. On peut aussi travailler les bases, mais si les bases, tu peux te les créer toutes seules ou tout seul. Cela, c'est vraiment mon but. J'ai dû t'en parler mardi un petit peu. J'ai créé du coup une formation là-dessus. C'est-à-dire, c'est une formation d'auto-coaching. C'est la formation d'auto-coaching premier niveau. Le but, c'est quoi ? C'est que justement, tu puisses te poser les bases pour bosser une chanson. C'est-à-dire mettre en place… C'est la méthode que j'utilise. C'est ma méthode. Tu as juste à la copier-coller. Tu appliques cela sur tes chansons. Cela marche sur n'importe quelle chanson. C'est tout le processus. On commence par cela. On commence par cela. On fait cela. Après, je te donne des exercices que tu peux faire. Cela, tu vas pouvoir le faire tout seul. Tu vas être autonome. Tu vas pouvoir mettre vraiment en place les bases comme cela de ton champ. Tu vas avoir des résultats rapides. Cela, cela va vraiment te motiver. Je ne crois pas que cela existe des formations pour devenir son propre coach, pour s'auto-coacher. Cela, c'est complètement inédit, je pense. Cette semaine, c'est le lancement de cette formation. On en profite pour faire un tarif sympa de lancement. D'autant qu'en te procurant cette formation, évidemment, tu vas devoir y investir une petite somme. Mais franchement, ce n'est même pas le prix de deux cours de champ. Je veux dire, avec cela, tu vas pouvoir utiliser cela sur toutes tes chansons de manière autonome et mettre en place toutes tes bases. Tu vas en avoir pour un petit moment. Si c'est quelque chose qui t'intéresse… Ce n'est pas pour tout le monde parce que si toi, il faut vraiment qu'on te tienne la main tout le temps et que trois ans après, il faut encore qu'on te tienne la main, à ce moment-là, ce n'est pas pour toi. Il vaut mieux que tu partes sur des exercices, des trucs que tu appliques, que tu fais. Maintenant, si toi, cela te saoule un peu de faire des exercices, j'en parle souvent, faire des exercices, peut-être que c'est un truc qui te saoule un peu. Mais si toi, tu es du genre autonome à pouvoir te débrouiller, c'est peut-être le cas d'ailleurs. Si tu cherches des vidéos sur YouTube, c'est peut-être que tu as envie de te prendre en charge, tu as envie d'être autonome. Cette formation, à ce moment-là, elle va vraiment s'adresser pour toi parce que c'est vraiment l'idée que tu puisses… Moi, je te donne toutes les clés pour bien démarrer, démarrer du bon pied, mettre vraiment les premières bases en route de ta technique vocale et tu vas avoir des résultats. Comment sélectionner par exemple les bonnes chansons ? Il y a tellement de gens qui se perdent à chanter des chansons qui ne sont pas faites pour eux à leur état de niveau actuel. Donc, il faut vraiment absolument pouvoir faire cela. La respiration, combien j'ai de chanteurs ? On travaille en coaching, juste on ne sait pas quand il faut respirer, mais quand est-ce que je dois respirer dans cette chanson ? Donc, si tu n'as pas d'air, si tu ne peux pas respirer, tu ne peux pas chanter. Donc, tout cela, il faut le résoudre. Tout cela, il faut le résoudre. Je te montre tout cela et bien sûr d'autres choses dans cette formation. Si cela t'intéresse, tu peux profiter. Je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo, mais si tu la regardes quand elle sort, tu peux profiter encore ce week-end du tarif de lancement. Donc, clique dans le lien qui est dans la description. Et puis, si tu regardes cette vidéo plus tard, je ne sais pas, essaye quand même, regarde sur le lien. Il y aura peut-être encore des conditions, mais ce n'est pas sûr. Ce sera le tarif normal, mais tu verras bien. Écoute, bonne autonomie, vol de tes propres ailes. J'espère qu'un jour, tu n'auras plus à regarder mes vidéos, même si cela me fait grand plaisir, bien sûr. Mais voilà, mon idée, c'est vraiment que tu puisses voler de tes propres ailes, que tu puisses te prendre en charge, t'auto-corriger, que tu aies tous les outils pour cela. Il y a des outils aussi dans cette formation, que tu aies tous les outils pour te débrouiller. Voilà. Écoute, on se retrouve tout de suite dans la formation si tu l'apprends. Et puis sinon, je te dis à très bientôt. Dimanche, il y a une nouvelle vidéo technique. Prends bien soin de toi. Ciao. Ciao. Outro 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 Sous-titrage ST' 501